Série de vidéos de trigonométrie, nous allons étudier la parité des fonctions trigonométriques. Cette vidéo suit une vidéo précédente où nous avions abordé la notion de périodicité. Il faut donc avoir consulté la vidéo précédente pour suivre celle-ci. Alors vous devez le savoir, pour tout réel x, et des vidéos précédentes avaient déjà évoqué cette propriété du cosinus, le cosinus de moins x, pour tout nombre réel x, est égal au cosinus de x. représenté sur le cercle trigonométrique, deux angles opposés, comme les deux points correspondants sur le cercle trigonométrique sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et bien ils ont la même abscisse, et donc cos de moins x égale à cosinus de x pour tout x de r, et ça, ça caractérise une fonction paire. Une notion que vous devez connaître sur les fonctions, sur les généralités avec les fonctions, on dit qu'une fonction est paire, c'est pour tout x du domaine de définition, f de moins x égale à f de x. Un des intérêts de définir la parité d'une fonction, c'est que cela lui donne une symétrie à la courbe représentative, et vous devez savoir qu'une fonction qui est paire, et bien sa représentation graphique admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Pour tout antécédent et son opposé, on a la même image, et bien la courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Pour le sinus, attention, le sinus de moins x est égal à moins sinus x, représenté pareil sur le cercle trigonométrique, on voit bien que les deux ordonnées sont opposées, et cela signifie que la fonction sinus, elle, est impaire. Elle est impaire, vous devez connaître cette particularité aussi, cela veut dire que la courbe représentative de la fonction sinus admet l'origine du repère comme centre de symétrie, caractéristique graphique des fonctions impaires. La démonstration est rapide, si on considère d'abord la fonction cosinus, on sait que son domaine de définition est r, donc elle est centrée en 0, il n'y a pas de restriction, donc le domaine de définition est bien symétrique, et en plaçant un point M quelconque sur le cercle trigonométrique, le point M' qui est associé à l'angle moins x, on constate bien que ces deux points ont la même abscisse, et donc cos de moins x est égal à cos de x, et par contre, comme on le disait, pour le sinus, les deux points correspondants à x et moins x ont des ordonnées qui sont opposées, et donc on a sinus de moins x est égal à moins sinus x, ce qui veut dire que, comme les ordonnées sont opposées, la fonction sinus est impaire. Une remarque du coup, une conséquence de cette particularité, c'est qu'il va suffire d'étudier les fonctions cosinus et sinus maintenant sur l'intervalle 0, bi, pour les connaître, car quand on les étudie sur 0, bi, on représente graphiquement la fonction sur 0, bi, par symétrie, le cosinus symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ou le sinus par rapport à l'origine du repère, symétrie centrale, on pourra trouver, du coup, l'ensemble de la représentation graphique sur un intervalle moins pi, pi, par symétrie. A partir du moment où nous avons la représentation graphique sur un domaine d'intervalle 2pi, ce qui est le cas maintenant, alors, par périodicité, on connaît l'intégralité de la fonction sur R. Du coup, les deux atouts successifs, périodicité et parité, nous permettent de définir un domaine uniquement entre 0 et pi pour caractériser complètement la fonction cosinus et la fonction sinus sur R, à la fois par un jeu de symétrie, puis par un jeu de translation avec la périodicité. Merci.